Bonjour Marjorie, vous êtes déjà venu dans nos cours précédemment, d'ailleurs je vous rappelle que vous avez un fan de la dernière vidéo de Weed in Cake l'année dernière, c'est Paul Agnola que je félicite pour son établissement Gaston et qui est parti en vacances et qui est parti sur d'autres projets, moi ça c'est un autre sujet, voilà. Je vous félicite parce que je vois que vous avez pris le blog Saveur Innovation pour faire votre recette, que vous avez même préparé un superbe plan de travail mais je vous félicite, je vois que le cours de la dernière fois vous a énormément servi et je vous ai laissé un oeuf quand même pour voir si vous avez bien compris pour clarifier les oeufs, parce que la dernière fois c'était pas terrible si je comprends bien, vous aviez un peu clarifié le blanc d'oeuf, vous le mettez là-dedans. Bon, là vous avez encore pas compris, faut pas taper, mais allez-y, 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 non là c'est bon, et bien, non là, non mais je rêve, attention, Marjorie ça va aller, oulala, oui il y a encore du boulot là pour le clarifiage. En fait c'est un genre de quiz recette parce que là, l'erreur en fait, cherchez l'erreur, l'erreur c'était de taper, Marjorie, c'était de taper l'oeuf sur le rebord du cul de pôle, il fallait le taper à côté, parce que c'est pas bon, Charlotte, caramel, donc votre boulot Marjorie, Ah bah c'est de mettre le sucre à caramel, il faut être sérieux là maintenant, hein, bon allez, on rigole pas, ouais c'est bon, alors il faut appuyer sur l'autre partie là, c'est fait. Ah oui, pardon, Marjorie essuie, moi je suis pas, allez, on remue, non pas si vite Marjorie, qu'est-ce que c'est ça, on est pas pressé, on a les poches, au lieu d'attraper la queue de la casserole, voilà, et on la met à gauche la queue, là, c'est bien Marjorie, c'est bien, c'est bien, ça commence à rentrer. Non, c'est un caramel à sec, il va se dissoudre avec le lait, ensuite. D'ailleurs, il commence là. Là, il faut remuer, là on remue, voilà, ça commence tranquillement. Un sens des aiguilles d'une montre ou... Bon, là, pour ça, ça n'a pas d'importance, ce serait pour monter des blancs d'oeufs ou blanchir des jaunes d'oeufs, je vous dirais dans le sens inverse. Ça cristallise. Très bien, ça commence, on commence. Suivis les cours, il ne faut pas mettre de bijoux, de montres, à part les lunettes, vous pouvez les garder par contre. C'est parce qu'on y va gentiment, on a peur de tout péter. Marjorie, quand même, là, c'est en plaisant, c'est en plaisant, t'es un chef, chef, c'est un chef. On peut s'inquiéter en tant que novice. Oui, inquiétez-vous, j'aime bien. Le cristal se délite, chef, ça commence à fluidifier. Non, ça fond surtout, ça paramélise doucement. Alors, quelle couleur vous le voulez, Marjorie ? Parce que là, on peut choisir, bien noir, noir... Oh non, surtout pas. Là, chef, il va falloir ralentir, là. On va même couper. Allez, on coupe. Non, mais on coupe, oui, oui. Allez. Et le caramel, on va verser le lait gentiment, parce que ça va monter. Allez, allez-y. Voilà, doucement, encore, tout. Tout, maintenant, vous voyez, ça... Et là, ça va déglacer le caramel. Voilà, c'est bien. Alors, maintenant, on remet à chauffer, pour faire fondre le lait. Enfin, on va faire un petit bouillon. Ou même à peine, non, à peine, c'est même pas la peine. Pour que le caramel s'infuse bien. Et après, on va le laisser reposer tranquille. Deux fruits dans les jaunes, pour les casser. Il est dans l'autre sens, là, Marjorie. Vous n'avez pas écouté. Ça va, comment elle tient son fruit, mais c'est énorme. Ça, c'est de la dexérité. Le sucre sur les jaunes, à toute vitesse. Allez, hop, vite, vite, vite. Stop, c'est bon. Allez, on fouette, on fouette, on fouette. Non, dans l'autre sens. Il faut les blanchir. Allez, on les blanchit, on les blanchit, on les blanchit. C'est bien. Ça marche. Ça reprend, il faut qu'il quadruple le volume. Non, je te présente. C'est juste... Il faut quand même forcer un peu, là. C'est niger, vous ne fatiguez pas trop, quand même. C'est bon, hein. De tenir le feu, c'est pour les secrétaires. Non, non, encore moins. Oh là là. Dans l'autre sens, c'est bon. Voilà, là, là, c'est professionnel. Il n'est pas tout à fait fondu, votre caramel. Et... Qu'est-ce que vous me faites, Marjorie ? Ah, montrez-moi ça. Un petit secret. Voilà, à Marjorie, là. Je vais le... Vite, 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 vite. Tout d'un coup. Allez, tout. Poser la casserole, c'est pas grave. Allez, on remue. On remue vite. On mélange, on mélange, on mélange. Sinon, les oeufs, ils vont faire des oeufs durs, là. Hein, Marjorie, vous avez failli catastrophiser le coup, là. Ouh. Allez. Dans la casserole, à toute vitesse, on cornera plus tard. On n'a pas le temps. Stop. On continue. Il faut pocher ça. À 80 et quelques degrés. Regardez, c'est la recette du chef, hein. Qui... Des pertes de mémoire, hein. Hein, le chef ? Eh, qu'est-ce que vous me faites, là, Marjorie ? C'est pour cuire à la nappe ? Pour vérifier la cuisson à la nappe. Bravo, le cours de la dernière fois a bien marché, finalement. Et on surveille la température et on fait gaffe à pas péter le truc, là. Parce qu'il y a du mercure dedans, ça serait pas terrible. Et on passe à... À 83, avec la cuisson, le fond de la casserole, ça va continuer à cuire. Vite, on arrête. C'est parti. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites, là, Marjorie ? Je vais mettre la gélatine. Allez, dépêchez-vous, alors. Je vous ai même pas vu la mettre à égoutter. Vous êtes très rapide. Vous êtes rapide. Doucement. Doucement. Voilà. Faut qu'elle se met. Non, faut pas que... Marjorie, on filme ça. On filtre. Et alors, qu'est-ce que vous attendez ? Faut qu'on a que ça à faire, là. Vous avez pas des petits trucs à faire, chez vous, là ? Ouh là là ! Ouh là ! Bien, bravo ! Et pourquoi vous avez filtré ça ? Parce que, on sait jamais, il pourrait y avoir une impureté, oui, dans le sucre ou... Et ça, dans ce plat, Marjorie, le sucre... Comme ça, ça va refroidir plus vite. Ah oui ? Sans refroidir complètement. D'accord. Ce qui nous permettra d'incorporer la chantilly et de travailler derrière, les autres étapes. D'accord, ça bloquerait à cause de la gélatine, c'est ça ? Voilà. Ben, en fait, on l'a pas dit, mais en fait, on fait une espèce de charlotte, là. Je sais pas... Mais si on dit... Pourquoi, Charlotte, vous avez travaillé pendant que j'étais pas là ? Regardez, elle m'a préparé le cercle avec la génoise, il faudra regarder la recette ailleurs. Bon, alors, je la mettrai, je la mettrai. Allez, alors, qu'est-ce qu'elle me fait, là ? On va raccourcir un petit peu les boudoirs pour qu'ils s'adaptent à notre cercle. Oh là là ! Pour qu'ils tiennent bien droit, surtout. Hé ! Vu ! Bon, on y va, Marjorie, on l'installe. Mais l'autre main, elle est toujours dans les poches, hein, c'est rigolo. Ah, là, on est coincé, hein, obligé de tenir, hein. C'est bien... Au suivant. Voilà, il faut pas abîmer les... Vous avez fait en cachette des boudoirs ? Ou c'est des biscuits de Reims que vous avez achetés ? Biscuits de Reims. Ah, bravo. Voilà, c'est bien, il faut s'adapter. Le pencher ? Oui. Ah, on y va. Non, on penche le milieu, le bas, le bas, en bas, la génoise. La génoise. Pas le biscuit. Voilà, oui, c'est bien. Il faut y aller, là, il faut pas faire semblant. On s'appelle que Marjorie fait du... Tricot ! Ah oui, donc ça va vous changer, la pâtisserie, vous allez lancer la tranchée, ses poires, parce qu'en fait, c'est... La Marjorie. Alors, c'est... Comment j'allais dire, Marjolaine ? Marjorie ? Marjorie. Ça vient d'où, ce nom, là, en fait ? Des tranches, Marjorie. Euh... Des tranches, allez, on va dire des tranches, ça, ça... Alors, il y va ou pas ? Je pense que c'est... Pas Simone, Marjorie. C'est bien. Voilà, mais pourquoi elle fait des tranches ? Parce que, finalement, quand on va les mettre à plat, je lui réponds à sa place, elle est muette. Ce sera plus qu'on en a. Et on aura l'impression qu'il y en a plus. Oui ! Donc, vous avez décidé de mettre une compotée de pêche de très bonne qualité, on ne va pas dire la marque. Si, on l'a dit ? Non, non, on ne l'a pas dit. Oh, si, on l'a dit. Non, 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 oui. Bon, on aurait pu faire un insert en mettant un peu de collage de gelatine, mais ça ne sert à rien. Là, ça va s'infuser dans le biscuit, ça va être excellent. C'est bien tout ça très régulièrement, ça fera une petite note sucrée, supplémentaire. C'est surprendre. C'est sûr que ça avait fait, là, vous l'avez transvasé, la crème anglaise dans un cul-de-poule, pourquoi ? Parce qu'avec la masse, ça permet de refroidir. La masse du cul-de-poule, vous voulez dire ? Enfin, pas la masse, mais la surface, qui nous permet de refroidir un peu plus vite. C'est vrai, c'est pas ça. La température, il vous faut, là. On va regarder ça de suite. Et il vous faut combien, là ? 26. 26-28, ouais. Ah, je suis déjà avec... Non, non, mais il n'est pas monté suffisamment. Surprendre d'oeil, qu'est-ce que vous faites avec ces glaçons, là ? Je vais rafraîchir notre crème. Ah oui, vous êtes pressé d'aller à la plage. Bon, ben, je préfère... Ah, un anticipe. C'est bien, allez-y, tout. Alors, combien vous avez, là ? 400 grammes ? 40 centiles, 400 grammes, d'accord. Écoutez-moi ça bien, comme il est au congélateur, bien sûr. Le fouet, comme ça, on le cherche pendant deux heures. C'est bien, là, on a mis le cul-de-poule au frigo. Stop, c'est la première fois, à petite vitesse, allez. Tranquille. Crème fleurette, tranquille. Pour l'instant-là, on va ajouter un oeil à la crème anglaise. Ah oui, là, on est bon, on est en dessous, mais c'est mieux. Allez, on arrête. Tenu pratiquement un litre de crème anglaise, on va juste prendre 500 grammes et demi. On va prendre peut-être un peu plus. Voilà, il en reste pas mal. Ouais, on en garde un peu pour arroser. Un peu, oui, quand même, là, ça fait trop. Bon, alors, on met toute la chantilly d'un coup, vite fait, bien fait, on corne bien. Bon, elle n'a pas appris à corner, mais c'est pas grave. On coupe. Bravo, allez, écoutez. Lâche-moi cette bassine. Margerie, boudiou. Très bien, on fait tourner le cul de poule en même temps. Non, dans l'autre sens, le cul de poule. Allez, on coupe, on coupe. Chaque fois qu'il y a un coup de fouet, on coupe. Il va falloir un autre coup, Margerie, ça va vous coûter la peau des fesses. Rigolez pas, c'est votre papa qui paye. Margerie, à fond. Allez, vite. Au milieu, au milieu. Encore une. Encore une. Voilà. Stop. Elle a anticipé, elle a coupé le visuille avant. C'est bien ça. N'appuyez pas, ça colle tout seul, ça quasi. Bon, on penche maintenant. On penche, voilà, normal. Pas trop avec le jus de poire, c'est bien. Sans cuillère. Allez, 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 elle va tomber. Très bien, on étale. Et on met les tranches de porc, le plus possible. Comme vous voulez, ma chère Margerie. Non, c'est pas grave, c'est bon. Allez, on met le paquet, là, c'est pour... On aime bien les poires. Demain, Margerie, là, pour le coup, elle peut se servir de ses deux mains. Ouais, c'est bien. Bravo. Les poires, Margerie, c'est super. Allez, on met un peu d'appareil, là, par-dessus. Pas d'abricot ? Non, allez, 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 allez. Il faut étaler pour voir si ça... Oui, une demi-louche, je pense, ça devrait le faire, allez. Pareil, alors, je vois, hein. Et c'est la grand-mère qui vient donner un coup de main, parce que vous n'y arrivez plus. Oui, ça sera pas perdu. Alors, Simone, vous êtes partie dans le monde entier, c'est partie, vous allez faire des fin de feu. Oh, pour quelle chance. Cool, elle... L'équipe que j'aime, alors, attendez, regardez-moi la planche, là. Qui c'est qui va faire la planche, Margerie ? Moi, je veux bien la faire, si vous voulez. Ah, non, non. Oh, non, mamie, non. On ne prend pas de personnel... C'est extérieur. Non, pas question. On ne fait pas travailler au black, ici, hein. Bon. J'ai pas dit le chef, encore, là. Le point d'interrogation. On ne veut pas payer le cours, c'est pour ça, en critique, on ne veut pas payer les cours, hein. Non, non, ça va pas, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il a oublié ? Qui est ? Là, ici. Ah, bon. Hé, oh, chef, toujours prêt. Ouais ! Ouais ! Une improvisation partielle. Ah, oui. La recette reste la recette. Un point d'interrogation, mais on ne voit pas le point bien comme il faut. Ah, oui, d'accord. D'une exclamation, pardon. Ah, ouais, merde. Il me reste un petit peu de génoise au chocolat, là, hein. Oui. Je pensais, on ne pourrait pas faire une petite finition comme ça. Pourquoi pas, mais bon, c'est un peu du grand n'importe quoi, alors allez-y. Bon, je vous montre ce que je propose. Allez, c'est pour ne pas jeter, alors c'est d'accord. Allez, on le fait. Ah, ben oui, finalement, ça fait très gourmand. Ça fait des petits rouchers au chocolat. Voilà, c'est une très bonne idée. C'est du fondant au chocolat que vous aviez fait du cours de la dernière fois. C'est ça. Pas trop, pas trop. Comblez les trous. Voilà, bravo, félicitations. Ça marche. Le rire arrive avec son gâteau. Ouais. Bravo. Il y a du chocolat. Ça, il est beau. De quoi on ne dit pas de chocolat. Non, il n'y a pas de chocolat. Il y en a là-dessus un petit peu, voilà. Un petit peu. Ouais. En fait, c'est un genre de quiz recette. Parce que là, l'erreur, en fait. Oui, je cherchais l'erreur. L'erreur, c'était de taper. Fiche. Marjorie. C'était de taper l'œuf sur le rebord du cul de poule. Il fallait le taper à côté. Parce que c'est... On veut se tenir le feu, c'est pour les secrétaires. Non, non, encore moins. Oh là là. Dans l'autre sens. Bon, c'est bon. Voilà, là, là, c'est professionnel. Après, donc, Marjorie fait du... Tricot. Ah oui. Donc, ça va vous changer la pâtisserie. Vous allez... Oh oui, alors. Bon, c'est bon.